Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de première année collège, parcours international. Dans cette vidéo, on va traiter le thème de l'érosion chimique, un exercice d'application. Donc de ce thème, on l'est l'élancée de l'exercice. Des échantillons similaires près de la roche formant la falise littorale, antithémée dans du tube à essai contenant des solutions de quantité et d'acidité différentes. Après deux mois, on a obtenu des résultats représentés dans le tableau suivant. Donc nous avons cinq pots, un, deux, trois, quatre, cinq. Les types de solutions, dont le pot 1, acidité 25, dont le pot 2, acidité 10, le pot 3, eau de mer, le pot 4, eau de pluie, le pot 5, eau de stellée. Le nîme à mouqattal. Pour la masse des échantillons, il y a un gramme, donc au début de l'expérience et à la fin de l'expérience. Par exemple, dans le premier pot, au début de l'expérience, la masse des échantillons est égale à 26 grammes. À la fin de l'expérience, donc après deux mois, la masse des échantillons est égale à 17,75 grammes. Donc la première question, comparer la masse des échantillons à la fin de l'expérience. Donc vous voyez, au début de l'expérience, la masse de l'échantillon est égale à 26 grammes. Après, donc après deux mois, c'est-à-dire à la fin de l'expérience, cette masse a diminué. Par exemple, dans le pot 1, à la fin de l'expérience, la masse des échantillons est égale à 17,75 grammes. Donc on observe, on constate que la masse des échantillons est diminuée dans tous les pots. Dans tous les pots, la masse est diminuée, mais surtout, surtout dans le pot 1 et le pot 2. La deuxième question, que peut-on conclure ? Donc, quelle est la cause de cette diminution ? Pourquoi la masse a diminué ? C'est-à-dire que dans les deux premiers pots, le pot 1, la masse de l'échantillon est passée de 26 grammes à 17,75 grammes. Et dans le pot 2, la masse de l'échantillon est passée de 26 grammes à 21,31 grammes. Donc, c'est, on analyse, on analyse les types de solutions. Donc, on observe que le type de la solution dans le type 1, dans le type ACR1, l'acidité est égale, l'acidité est de 25. Et dans le type 2, l'acidité est égale à 10. L'acidité 10. Donc, la cause où on peut expliquer la diminution de la masse des échantillons dans les pots par l'acidité des solutions. Donc, l'acidité des solutions est la cause de la diminution de la masse des échantillons. La question 3 explique l'influence de l'eau de pluie et l'eau de mer sur les roches. Donc, comment l'eau de pluie et l'eau de mer agit sur les roches, sur les roches mères. Par exemple, les roches de l'étoral pour l'eau de la mer. Donc, il s'agit d'une altération, d'une dissolution des roches par des eaux qui sont plus ou moins chargés en CO2. C'est-à-dire des réactions chimiques qui conduisent à la dissolution de la roche à cause de l'acidité des eaux de pluie et de la salinité des eaux de mer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...